Au moment où tu arrives à avoir parcouru quelques galeries à travers la crypte, tu arrives à sortir à cet endroit là où tu avais vu tes compagnons de route qui étaient en train de se battre et qui venaient de mettre KO cette chose horrible. Quand tu sors, tu le vois. Tes compagnons ont donc progressé dans cette salle. Ils ont rencontré un troll plutôt d'une paille assez imposante et par le fait de ce que tu vois, ils ont réussi à tuer cette chose. Il y a quand même pas mal de sang un peu éparpillé de ci, de là. Ils sont un peu tous sur le cadavre. Il vient effectivement de mourir il y a quelques secondes. Le combat vient tout juste de se terminer. Et tu arrives à ce moment là. J'ai trouvé des galeries. Mais tu t'es barré et tu nous as laissé seul juste pour ça ? C'est dégueulasse de dire ça. Les gars, j'ai trouvé un labyrinthe mais il y avait un de spécial dedans. Alors l'eau à l'eau. Donc Django, tu es transformé en bête sauvage. Que fais-tu ? Je continue à... Sur la percasse du troll avec les coups de griffes à taillader son ventre pour faire sortir les entrailles. Charmant. D'accord, donc tu continues à taillader de rage le troll. Par contre, ça a l'air de déranger certaines personnes de voir ta rage se déchaîner. Tu ne sembles pas vouloir t'arrêter dans cette rage. Ça semble déranger certaines personnes. Le silencieux, c'est à toi. Moi, je voudrais vider ma gourde ou plutôt la boire en fait qui est rempli d'eau et la remplir de sang de troll. Carrément ? Carrément. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a une raison peut-être à cela ? Non. Je lui dis juste que ça peut coûter cher du sang de troll comme ça donc je veux la mettre de côté. Je ne sais pas me bénéficier du prélèvement que je suis en train de faire. Non, même pas. C'est juste que ça peut avoir de la vraie valeur. Tu la remplis complètement ? Autant que je peux, ouais. D'accord. Il y avait quoi dans ta gourde avant ? De l'eau. Donc tu la bois, je suppose. Ouais, ouais, ouais. D'accord. Alors, le fait que tu bois un petit coup juste après un combat te fait regagner un point de vie. Oh, cool. Ouais. Et tu remplis donc ta gourde de sang de troll. tu peux te dépasser. Ça fait combien ça ? On est hors combat, hein ? Oui, 15. Je me dépasser. Alors moi, je voulais demander à Django s'il me comprenait sous cette forme. S'il m'entendait. Ou s'il pouvait se calmer un peu que ça ne servait à rien qu'il était mort. Alors, Django. Moi, là, pour l'instant, je suis en état de rage. Il va falloir peut-être trouver les mots pour me calmer un peu. Oh, tu hurles, quoi, c'est tout. Genre, juste... C'est ça, je suis en pleine frénésie, là, je suis en train d'attaquer le troll parce qu'il m'a blessé. Donc, je veux... Vu que c'est vraiment moi qui ai porté le coup de grasse, voilà, je... Est-ce que tu peux parler ? Si je te parle, est-ce que tu peux parler d'accord, OK. Bon, du coup, je me recule parce que je me dis qu'il est assez dangereux et ça me fait un peu peur. Après, tu pourrais essayer de le pousser. Non, vu son état d'orage, je n'ai pas envie... Je me sens déjà assez faible comme ça pour les dommages que j'ai pris. Et donc, du coup, je préfère juste me déplacer et aller me déplacer dans cette direction-là et aller voir ce qui se trouve dans le coffre. Hop. Voilà. J'essaye d'ouvrir et mon option, ce serait d'essayer d'ouvrir donc le coffre de déduite. OK. Je commence à comprendre les choses. Alors, tu as conséquence ou plus 10% ? Alors, je vais prendre conséquence. Allez. Allez. Alors, OK. N'oublie pas que tu as un bonus. En plus. Que tu peux te rajouter 10% sur ton G. donc tu passerais à 70% de chance. Alors, du coup, ouais, je... Tu peux te garder pour... Non, je te fais... J'utilise maintenant. Je pense que c'est le moment d'utiliser. On ne sait jamais sur quoi tomber. 70%. Aller. Allez. Ouh ! Oui ! C'est qu'on commencez ! Allez ! Allez ! Allez ! C'est bon, on va reprendre la partie avec les mains d'écriture. Eh ben, dis donc. Allez, allez. Alors... C'est bon qu'on se compare avec les mains d'ici, hein. Ouais. Je vais vous demander à tous les autres, du coup, d'enlever les casques directs. Ça marche. Ardry, c'est bon, t'as enlevé aussi ton casque pour écouter. Alors, Joey, tu arrives effectivement à ouvrir le coffre et quand tu ouvres le coffre, tu vois qu'il y a pas mal d'équipements dans le coffre. Il y a beaucoup d'équipements d'armure, c'est-à-dire il y a toutes sortes d'armure en cuir, d'armure en... en... en maille. Il y a aussi des toges en tissu qui pourraient effectivement vous convenir. D'accord. Tu remarques aussi qu'il y a une trappe qui était cachée en dessous du coffre qui pourrait effectivement contenir quelque chose. Vu ta réussite critique, tu arrives à... à soulever cette petite trappe et tu trouves dedans comme une carte, en fait, qui pourrait correspondre à la carte du donjon. D'accord. Et... Les informations que tu me dis là, mais du coup, je peux les faire profiter aux autres ? Oui. Par contre, tu leur feras profiter au prochain tour parce que là, tu es en train d'ouvrir le coffre que tu ne pourras pas leur dire tout de suite. Et encore une chose pour ta réussite critique, tout à l'heure, au moment où le coffre a basculé dans le vide, quand ils sont attachés sur le troll et que ça a raté, tu as pu voir qu'en tombant, il s'est entrebâillé et tu as vu du stuff d'armes tomber, des équipements d'armes. Du coup, je vais vers Tobias. Oui. Hop. Je vois qu'il est mal. Il a dû utiliser trop de magie pendant ce combat. J'essaye de le mettre confortablement assis contre le mur. Audrey, si tu as trouvé un labyrinthe, c'est bien que tu sois tombé sur nous au final, on aura besoin de toi pour ce qui suit. Et ensuite, je me pose à côté de Tobias assis et puis je mange du... j'ai du pain sec et de la viande séchée. C'est ma ration. pour ce qui est de Tobias, il s'avance... Oups. Il s'avance à ton niveau, Django. Et... Il va utiliser un sort pour essayer de calmer ta rage. Le premier D de 100, c'est celui qui compte pour... Bon. Alors... Bon, je prends les deux plus 8... plus 5, plus 5, Ok, ça passe. Alors... Django. Tobias s'approche de toi. Il est à quelques mètres de toi. Bien sûr, tu ne le vois pas faire. Il prend son bâton à une main et au bout de son bâton, il fait tourner sa main autour qui l'englobe d'une magie après quelques paroles divines et à ce moment-là, il te touche avec. Tu reprends ta forme humaine. Ok. Très bien. Alors, tout le monde a joué. On va commencer par Ardry. Yes. Alors, que fais-tu ? Je dis aux copains qu'il ne serait pas mal qu'on se serve dans le coffre du coup, parce que moi, je ne sais toujours pas ce qui s'est passé, donc j'aimerais bien savoir ce qu'il y a dans le coffre et qu'ensuite, on descende par le trou de la pièce. Le plus important, ce n'est pas le coffre, c'est une gemme et elle est tombée dans ce gouffre pendant le combat. Elle ne tombera pas plus bas. Ah oui, Ardry, tu n'es pas au courant, mais en fait, le gardien du tombeau était en fait un fantôme qui nous a demandé de retrouver une pierre, une certaine pierre. Et a priori, ce troll la protégeait, mais dans le combat, la pierre est tombée au fond du trou avec un coffre plein d'or. Et d'armure. Et d'armure ? Ah bon ? Et d'armure. Et du coup, il faudrait descendre, mais ça pue du cul en bas, clairement. On peut parler bien. Si tu pouvais d'ailleurs nous balancer une petite boule de feu là-dedans en faisant attention quand tu t'y approches pour voir un peu au fond, ça serait pas mal. Ouais, ouais, je vais faire ça. Alors, attention en t'approchant parce que Joey s'est fait attraper la première fois. Ok. Je vais lancer une boule de feu dans le trou, du coup. Ok. D'accord. Alors, il faudrait que tu t'approches encore un peu quand même parce que le trou descend assez raide. Je ne connais ni la profondeur ni la distance que ta boule doit parcourir. Ok. J'ai une question sur la raterie. Ouais. Est-ce qu'il a les ailes de son token ? Ouais, mais je ne peux pas voler, je suis trop gros. Alors, du coup, tu as fait 8, 3 et 4, donc plus 5 de réussite critique. Conséquence ou neutre ? Je vais prendre plus 5 et co... neutre. Plus 5 et... plus 5 et pas joueur. Voilà, tu vas enlever. Eh, elle est dé. Ah, bien fait. Oh, merde. Ok, quand tu jettes la boule de feu à l'intérieur, tu tires un peu trop près d'une échelle, ce qui commence à déclarer un incendie au niveau de l'échelle, elle éclaire légèrement le feu et vous n'arrivez pas à voir jusqu'où elle va parce qu'elle s'éteint avant. Par contre, l'échelle au nord prend feu. Ok. Du coup, Django, que fais-tu ? Tu viens de te détransformer. Voilà. Donc voilà, là moi j'ai des mains qui sont encore pleines de sang donc je me suis pas rendu compte que... Enfin, je me suis rendu compte un peu d'un moment que j'étais... qu'on m'avait fait un sort pour m'apaiser du coup, ça m'a redonné ma forme humaine et je me retourne vers le prêtre en jeu d'un regard pas forcément très fier de moi parce que j'ai quand même j'ai succombé à mon prémésie et donc voilà. Donc je prends le reste du pagne qu'il y avait sur le troll pour m'essuyer le visage, les mains, enfin bon. Alors tu prends le pagne au niveau de ses parties ou... Ouais, voilà. Ah oui, carrément. T'es décolle ça toi. Tu j'enlèves son slip. Ah oui, je prends un premier morceau de tissu qui est bien et... Il modèle. Il va défaire les bandages de ses bras. Mais les bandages pourront faire. Alors, tu ne pourras pas récupérer les bandages ou les... ou ses habits. C'est-à-dire qu'ils sont assez sales et dégoûtants. C'est un troll qui vivait dans une crypte, une caverne, je ne sais pas exactement d'où il vivait, mais il n'est pas très propre sur lui. À la limite, tu peux vainement t'essuyer le visage de sang, mais je te déconseille fortement d'en récupérer pour te faire un bandage avec. Ah non, ce n'était pas l'idée, de toute façon. C'était juste pour virer tout le sang que j'ai... que je lui ai fait sortir du vide, juste avant. D'accord. Donc voilà. Et je me retourne vers le prêtre. comme ça. Et puis donc, j'avance à ce niveau-là pour essayer de me rendre compte de la situation, ce qui se passe à ce tournement. Je vais juste avec mon thomas off, je vais couper les liens juste au-dessus. D'accord. Alors, elles sont quand même enflammées, c'est assez dangereux. Donc tu vas me faire un G. plus 20 et plus 5. Je pense que je vais prendre le plus 20. Ok, tu passes à 80. Et maintenant. Ouf, j'ai cru au 90. Très bien. Très bien. Alors, tu arrives effectivement à couper les liens. Donc voilà, doucement, juste en coupant mes mettements, je me suis allongé au bord de... Enfin, je me suis allongé au sol et j'ai juste coupé les liens. D'accord. D'accord. Je continue à jeter à coup d'ail toujours au fond en voyant faire son action. Les liens tombaient en bas et les flammes, les braises aussi et s'éteindre tout doucement. Je vais peut-être attendre que tout le monde se rejoigne et regarder la carte et on verra après pour l'équipement tout ça parce que pour ça, on peut changer si je trouve une belle armure ou ce genre de choses. Donc je suis plus intéressé d'abord par la carte. Alors Tobias vous rejoint au niveau de la carte. Il reste... Quand vous voyez Tobias se déplacer, il reste assez méfiant, il regarde un peu le trou et il n'ose s'en approcher. Du coup, Tonsa, est-ce que tu veux faire quelque chose par rapport à la carte avant que Joey ouvre la carte dès que vous commencez à... Moi, j'étais assis par terre et je commence à prier pour une guérison. Donc, pour essayer d'atténuer la douleur que les brûlures m'ont faites dans l'autre pièce et aussi l'écrasement du troll pour essayer de remettre en état tout mon corps. Tu commences à te prodiguer des soins magiques qui te soignent de deux points de vie. Tu as ton aura autour de toi qui est présente à ce moment-là et il y a donc Ardry qui voit ceci et ça semble chagriné de te voir te soigner et utiliser des sorts paladins. Ça nous manque et à la précédente partie. Très bien. Est-ce que tu veux te déplacer du coup ou tu préfères rester ? Oui. Je vais me déplacer vers le silencieux et je vais les laisser regarder la carte pendant que je vérifie ça. où je suis. J'ouvre la carte et je la pose sur le coffre. Bien en grand, bien ouvert pour que tout le monde puisse bien voir. Et qu'est-ce que je découvre ? Alors, il va me falloir une personne d'entre vous qui fasse un G pour voir s'il arrive à comprendre ce qui est noté sur la carte. Ardry prend les deux ans. Alors, vas-y Ardry fais-moi un G de mental pour voir si tu arrives à... Un G de mental, un descend. Donc, Ardry s'approche de Jury et lui jette un coup d'œil par-dessus son épaule. Et il lance le dé. Je ne connais rien les gars. Je ne sais pas lire une carte. Alors, en même temps, un démon qui lui a une carte. Je vais vous donner du coup les informations à tout le monde pour ce que vous allez en comprendre de cette fameuse carte. Donc, quand Joey ouvre la carte, vous arrivez à voir grossièrement, ça a été dessiné le plan du donjon. Donc, c'est-à-dire qu'il y a la pièce où vous êtes actuellement, la pièce où vous avez combattu les gnolles, enfin, le gnolle, etc. Et ça s'arrête ici. C'est dessiné très grossièrement, c'est au crayon gras. Il y a le trou qui est aussi dessiné, celui que vous voyez juste derrière vous. Et il y a effectivement une sous-pièce qui est dessinée, qui est d'une taille comparable à celle où il y avait le gnolle, avec une sortie dessinée. vous pouvez comprendre qu'il y a une sortie par cette pièce. Quand tu ouvres le coffre, vous regardez tous, effectivement, et il y aurait des équipements qui pourraient convenir à chacun de vous. C'est quand même un coffre d'une bonne taille et tout est bien rangé à l'intérieur et effectivement, il y aurait certaines pièces qui pourraient vous correspondre à tous. Il y en aurait pour tout le monde. Franchement, je vais juste prendre l'équipement en cuir parce que ça va très bien avec mes habits et que ça a l'air d'être de bons armures bien faites. Alors, Joey, tu ne pourras pas avoir un équipement d'armure dans ton sac ou en plus. Il faudra où que tu remplaces celui que tu portes actuellement ? J'avais juste une toge avec une épaulière sur la partie gauche de mon épaule en cuir. Donc, je me dis que j'allais compléter mon équipement avec... D'accord, tu avais une toge, j'étais ténu sous ta toge. Voilà. J'avais juste une épaulière en cuir. D'accord. Du coup... Mais on n'a pas remarqué qu'il était nudiste en fait, nous, depuis le début ? Non, j'ai une toge. J'ai une belle toge. Ah, ok. Il avait Romignol qui balade dessous, mais... D'accord. Par contre, du coup, tu ne pourras pas avoir la toge et la tenue en cuir. Il faudra forcément que tu laisses ta toge. Oui, non ? Alors, je la remplace. Je commence à me déshabiller à ta tenue. D'accord, ça ne te gêne pas de te mettre nu devant un tout le monde. Ah non, aucun problème. Avec un démon derrière. Il en a une petite idée. Mon derrière toi, quand même. Non, c'est... Ce n'est pas grave. D'accord. au moment où tu te déshabilles... Je fais formule. Un démon derrière toi, tu te fous à poil. Au moment où tu te déshabilles, Ardry se rapproche de toi. Il est presque collé à toi, Ardry. Es-tu sûr d'enlever ta toge ? Ouais, je retire ma toge. Mais écartez-toi. Il te saisit par le bras à ce moment-là, de jouer. Alors, attends. Je lui fais... Calme. Des yeux... Je le regarde dans les yeux et je lui dis que s'il était... Est-ce qu'il était intéressé par les humains ? Et voilà, j'ai pensé la réponse avant de faire tous les mouvements. Merci. Alors, Ardry, tu as fait... Cherche la merde. Cherche la merde. Il veut me mettre sur les nerfs. Laisse-toi faire. Non, non, non. Moi, je... Calmez-vous, monsieur. Calmez-vous. Moi, je tends ma main vers le ciel et j'essaye de lui balancer une sale gif en traitant de gouja. Je l'esquive. Je l'esquive. Et je... Non, non, non. Je le botte le cul. Voilà. Je l'esquive aussi. Oui, il l'esquive. Les déx sont... J'étais prêt. J'étais concentré. Alors, faites-moi tous les deux un g... sur du social. Relationnel. Monsieur, vous voulez pas... Relationnel, pardon. Non ? Sur du relationnel, tous les deux. C'est joyeux, la pédale ambulante. Qu'est-ce qu'il fait ? Bon, bah, c'est bon. 4h15. Allez, vas-y. C'est parti, allez. Je vais pas prendre cher, mon gars. Moi, je vais te dresser et tu vas voir. Là, c'est bitch, là. Adrien, prends-le-toi, quand même. Comprend-le-toi, s'il te plaît, mais bon. Alors, il te met une gifle de jouer. C'est une main de dément, toi, c'est pas... Oui, tu prends une bonne claque, quand même. Tu vas prendre un point de dégâts. Ok. Voilà, tu vas me retirer un point de dégâts. En gros, vraiment, on sera plus... Non, tu as essayé de m'éclater la rondelle. C'est bon, quoi. Il y a les armures qui tombent au sol. Tu arrives à quand même à les récupérer et tu arrives à te rhabiller de jouer parce que tu étais nu par terre. Tu arrives à enfiler et il y a ton armure. Jean-Gault, il me semble que tu n'as pas joué encore. Il y a aussi Tonsa qui n'a pas joué. Pendant que je voyais l'action, voilà. Je me dis que le démon aurait besoin d'une autre démonstration de force, mais je ne suis pas en état de le faire. Je me dis que je laisse pisser et laisse faire. Ce n'est pas le moment de réintervenir fortement. Moi, je veux m'approcher de la malle et voir ce qu'il y aurait dedans. C'est d'accord. Je vais mettre un sénoyer et je vous laisse bien. Alors, effectivement, quand tu ouvres le coffre, je vous ai l'a dit, il y a des pièces d'équipement uniquement d'équipement, pas d'armes, qui pourraient peut-être te convenir si tu cherchais quelque chose en particulier. Pour moi, ce qui pourrait m'intéresser, peut-être, ouais, des sortes d'épaulières. Tu trouves effectivement des épaulières en cuir, Django, qui pourraient t'aller, effectivement. Voilà. Est-ce que tu veux... Je vais les équiper, bien sûr. D'accord. Est-ce que tu veux faire peut-être un autre déplacement ou proposer quelque chose à tes amis après, une fois que tu aies ramassé l'équipement ? Alors, je vais quand même dire à tout le monde de quoi qu'on fasse, qu'on se décide rapidement, parce qu'on a vu ce que ça donnait quand on restait trop longtemps dans cette zone, qui est malgré tout une zone inconnue pour nous tous. Donc, voilà, s'attarder dans une zone où il y a eu une bataille et ça peut attirer la tension. Non, mais bon, s'il n'y a pas de démon qui fait ce genre de choses, ça m'occupe de temps. Donc, en même temps, tu lui montres ton sexe. C'est un démon. C'est un démon, d'accord, on est d'accord. C'est pas un... Il lui faut une démon. Pourquoi tu m'as dragué, alors ? Je t'ai dragué, moi. Tu peux répéter, là ? Pourquoi on a fait un jeu de relationnel si tu peux pas draguer ? Oh, les enfants, ça se fie ! Non, mais on va pas être d'accord, parce que là, derrière toi, il y a un coup, d'accord ? Tu es bien, tu es juste à côté, là, et tu me donnes juste en guère. T'es gaffe, j'ai deux esquives. T'inquiète pas, j'ai ce qu'il faut aussi. Donc, fais attention à toi et essaie de moins l'ouvrir, d'accord ? Je m'en fais pas pour moi. Je me drague plus à l'avenir, sinon c'est la dague qui part. Alors, vas-y, t'as ça. Alors, je regarde l'évolution de la plaie à travers le bandage, j'écarte une bandelette. Est-ce que la substance noire que j'ai vue est toujours présente ? Est-ce que... Alors, quand tu décades le bandage, ça se supure. Il y a du pu et toujours une coulée noire qui s'échappe moins prononcée que la première fois, mais ça se suinte encore. D'accord. Alors, je t'enlève le bandage complètement et... Tu remets tout va bien ! Et j'essaye de faire un sort de soin. D'accord. Pour voir si... si... mon dieu... Alors, tu essaies de faire un sort de soin, c'est-à-dire pour refermer la plaie, c'est ça ? Pour nettoyer, purifier... Et... Donc, moins 20 et plus 5% d'échec critique. Je prends le plus 5% d'échec critique. Et... un des... 5... 16... 16, ça passe. Infecté, on n'y peut rien de toute façon, le silencieux. Je l'ai nettoyé au préalable, j'ai enlevé ce que je pouvais, mais... Ouais, ouais. La plaie se referme, mais ta peau n'est pas nette quand elle se referme. C'est comme si elle était pas brûlée, mais... légèrement abîmée, nécrosée, voilà. Je regarde dans le coffre, du coup, elle a la recherche d'une côte de maïs assez simple. Au niveau de tontance. Par contre, le coffre est quasiment vide. Je récupère la côte de maïs, j'enlève la mienne et je mets la nouvelle. Parce que l'ancienne était quand même bien perforée vu ce que j'ai pris dans les côtes et tout ça. Donc voilà, on me rendeuf. Ok. Est-ce que tu veux te déplacer ou faire une proposition à tes amis, ce qui me semble que tu étais le dernier à jouer ? Je voulais... Non, mais retenter le coup, prendre 2-3 pièces de bronze qui sont au sol et les jeter en tendant l'oreille pour voir quand est-ce qu'il faut. C'est pour jauger ou pas si l'argent c'est vraiment utile. 1,20 et plus 5. 1,20 et plus 5. C'est pas joueur. Ça passe. Bien. Alors. Donc tu jettes quelques pièces. Effectivement, tu les entends ricocher contre les murs de la paroi en descendant. Et une mec veut quand même longtemps arriver jusqu'en bas et tu entends le bruit final en fait. et tu arrives à percevoir que quand vous allez descendre il faudra certainement tous descendre pas presque en même temps mais si vous descendez un par un ça risque de mettre plusieurs heures le temps que chacun arrive en bas. Je vais vérifier l'état de l'échelle la corde si elle semble vieille ou pas. Vérifier les fixations aussi si le t'appelait de Django. Oui. Enfin voilà l'état général de la corde et de la tâche à notre niveau. Alors je vais pas te faire faire de G de D pour ça. Tu vois effectivement qu'elle est de bonnes factures et que le troll est servi pour monter donc tu en déduis j'allais quand même assez solide. Alors Joey. Du coup non moi je vais ranger mes flèches et je vais me diriger vers la corde et je commence à descendre. Voilà. Attac. Ah ouais. D'accord il va falloir y aller. Ouais ouais ouais. D'accord donc Joey commence à descendre. Ardris c'est à toi. Euh ben moi je m'rapproche du coffre et je fous ce qu'il y a dedans s'il reste des trucs. D'accord. Est-ce que tu serais effectivement intéressé par une pièce d'armure ? C'est quel genre de pièce ? Ben il y a des pièces en plaques en cuir en maille. Non je vais rester avec ma robe de mage. D'accord. J'en sais qu'il y aurait une arme mais non. Non. Il n'y a que des armures. Et du coup je finis mon déplacement en me dirigeant vers l'échelle. Comme Ardris je m'approche du coffre je jette à l'intérieur s'il reste quelque chose. Oui un bras droit c'est endommagé. Effectivement il y a un bras droit qui serait récupérable bras droit bras gauche en même temps qui serait récupérable au fond du coffre. Je suis content parce qu'elles vont bien avec avec le corse et du coup ça ne pose pas de problème pour bouger les bras. Et je rejoins les autres ouf pas comme ça non. c'est une mauvaise idée. Tu touches tu passes tu touches l'aura du démon c'est ça ? Oui je la caresse. Putain les gars c'est c'est chaud ce soir. Alors Tobias arrive il il suit Joey dans sa descente. quand tu commences à emboîter le pas et à descendre vous entendez venant de la porte de comme le même affolement que vous aviez entendu la dernière fois qui vous avait poussé à vous diriger dans cette salle vous entendez des bruits de pas ça court un peu dans tous les sens au niveau de la grille vous entendez les bruits qui arrivent au niveau de la grille je vais dans le sur la commande il reste du coup encore le silencieux et Hardry qui sont encore en haut je prends la suite du paladin pour éviter que Hardry et Hardry se sont trop proches l'un de l'autre et je demande à Hardry d'attendre 10-15 secondes avant de commencer à descendre alors Hardry tu es le dernier à descendre tu vas me faire un G Hardry s'il te plaît qui sera basé sur de l'esprit et tu as 3D de risque d'esquive que tu peux utiliser wow wow risque d'esquive oui voilà tu as plus 10 conséquence ou neutre plus 10 et conséquence il est joueur donc là j'ai 70 oh c'est magnifique et par sécurité c'est ça tu ne vois pas ce qu'il y a devant tu tires sur l'entrée et tu emboîtes les pas avec tes amis et toc C'est parti !